bonjour à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo les meilleurs paramètres gopro de la nouvelle gopro donc la hero 10 donc tout d'abord donc cette gopro donc la hero 10 coûte actuellement 379 euros 98 donc sur le site gopro donc elle est en réduction donc normalement elle est à 579,98 euros donc en tout cas déjà c'est une très belle affaire donc moi je voulais acheter la gopro hero 9 mais du coup j'ai acheté la la gopro hero hero 10 vu que c'est exactement le même prix du coup moi j'ai acheté la 10 et en plus vous avez plus de fonctionnalités sur la 10 que la 9 donc avec cette gopro normalement il est livré une batterie donc c'est les nouvelles batteries donc c'est les batteries donc c'est comme les les batteries des neufs donc c'est tout simplement les mêmes batteries que les neufs hop vous ouvrez et donc vous pouvez voir c'est une batterie bleue comme ça donc c'est exactement les mêmes batteries donc c'est compatible sur les gopro hero 9 et les gopro hero 10 mais pas par exemple moi j'avais une gopro hero 7 et c'est pas compatible ces batteries après c'est pareil vous avez ici usb type c pour recharger votre gopro et donc ici la carte sd pour mettre vos fichiers tout simplement après du coup il n'y a qu'un vous avez qu'un une ouverture cette gopro donc pour refermer vous avez juste à clipser il faut bien le clip c'est sinon vous comme pouvez voir l'eau peut passer ici à travers le joint et si l'eau passe donc votre gopro est foutu mais sinon vous pouvez mettre dans l'eau la gopro donc aller waterproof tout simplement ce que je trouve bien cette gopro donc c'est la coque qui est déjà intégrée sur la gopro donc comme vous pouvez voir on a les deux pattes directement ici donc pour directement mettre ses attaches gopro etc ça vraiment bien et plus réfléchi sur cette gopro que sur l'aéro 7 donc ce que je vais vous montrer en fait on n'a pas les pattes on n'a pas les pattes si directement donc on doit mettre donc ce cache ici pour avoir ces deux pattes donc là ils sont directement ici sur la gopro hero 10 donc ça franchement je trouve ça super bien donc après on va allumer la gopro pour vous faire voir donc franchement c'est franchement c'est super fluide la gopro donc après c'est comme la gopro hero 10 donc moi j'étais pas aussi habitué avec cette fluidité donc comme vous pouvez voir c'est vachement fluide et donc aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs paramètres pour cette gopro en termes de vidéos donc si vous voulez en termes d'accélérer photo dites moi en commentaire mais je vais déjà faire en termes de vidéos donc comment avoir les meilleurs paramètres pour avoir une vidéo fluide et qualitatif donc déjà en haut à gauche vous avez la capacité de la carte micro sd donc combien d'heures de rush vous pouvez filmer donc moi c'est 3h54 lui j'ai comme une carte sd de 128 giga donc après tout dépend votre carte sd combien de giga les 64 28 16 etc et après ici en haut à droite qu'on peut voir vous avez les pourcentages de la batterie donc moi j'en ai deux batteries il faut savoir qu'une batterie ça va pas durer longtemps c'est maximum une heure et demie après ça dépend aussi la qualité que vous filmez au plus vous avez une grosse qualité au plus la batterie va vite diminuer voilà en tout cas ce qui était pour la gopro en petite présentation après on va de suite passer aux paramètres vidéo pour les paramètres vidéo déjà vous allez mettre dans vidéo donc ceux qui savent pas vous avez juste à faire glisser comme ça où vous appuyez justement sur le bouton on comme ça pour passer de photos vidéos ou d'accélérer là une fois que vous êtes sur vidéo vous allez donc il ya plusieurs modes donc vous allez tout simplement cliquer au milieu ici pour déjà voir tous les paramètres donc c'est excellent sur cette caméra c'est vous pouvez avoir plusieurs préréglages pour les vidéos donc avoir du 4k du 2k du du 5,3 en 60 fps en 30 fps vous pouvez directement les préenregistrer dans les paramètres donc voilà donc moi j'ai quatre modes donc normalement vous en avez quatre quand vous avez la gopro directement pour en modifier un par exemple on va modifier la scène standard vous allez cliquer sur le petit crayon et donc là vous aurez plein de paramètres sur ces paramètres là on a déjà je vais commencer par parler du objectif donc objectif c'est quoi c'est là par exemple en superview donc c'est comme un grand angle sur iphone comme je disais donc voilà après on a la résolution et les ips donc pour moi ce qui est excellent cette gopro c'est qu'on peut avoir du 4k et du même du 5,3k mais bon après tout dépend de votre logiciel de montage vu qu'il n'y a pas tous les logiciels de montage qui vont accepter votre logiciel de montage vu qu'il n'y a pas tous les logiciels de montage qui vont accepter au niveau de l'exemple 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 de la cette résolution donc comme moi je suis sur film aura ça accepte que du 2,7k en 120 fps ou en 60 fps mais ça accepte pas du 4k ou du 5,3k en 120 fps ou 60 fps après ça demande aussi un très bon pc donc soit un bon mac ou un bon pc gamer pour faire tourner donc ce logiciel de montage avec ce terme de ips et résolution donc voilà donc faut vraiment choisir aussi avec ce qu'on veut faire c'est de la photo ou de la vidéo sera pas la même résolution si c'est de la vidéo rapprochée par exemple vous pouvez pas utiliser du 5,3k vous voyez en grand angle on peut pas utiliser en super view donc c'est le grand angle on peut pas utiliser du 5,3k ce sera que du 5,3k en 60 fps mais pas en 240 ou 140 sinon ça va directement vous mettre en 2,7k 240 donc voilà c'est tous des réglages à prévoir pour vos vidéos donc franchement moi je conseille du 4k 120 fps c'est largement assez suffisant et ça fait une très belle qualité après en hyper smooth moi je conseille de mettre en standard donc c'est la stabilisation des vidéos donc moi c'est une stabilisation standard en fait après vous pouvez mettre un retardataire donc moi je trouve pas ça l'utilité sur des gopro mais après si vous voulez si vous voulez vous filmez tout seul avoir un retardataire pourquoi pas après un zoom aussi donc voilà après en pro tune en débit j'ai mis élevé je vous laisse regarder oburateur auto donc là j'ai mis moins 5 en auto après iso j'ai mis 100 isomax faut jamais mettre à 1800 ou 1600 sinon la luminosité sera trop élevée ou pas assez élevé dans vos vidéos en netteté moyen ça sert à rien de mettre élevé ça va changer la luminosité aussi après il ya ça qui a pas sur la gopro hero 7 que j'avais pas avant il ya plusieurs couleurs donc naturelle éclatante et plate donc voilà que là pardon donc moi j'ai mis naturel j'ai l'us normal en termes d'audio vous avez vous pouvez changer en mettant des audios donc en mettant des pistes d'audio donc moi je laisse ton nom et que j'ai pas de micro autre que la caméra donc j'ai juste le micro intégrer directement sur la caméra après vent j'ai mis auto vous pouvez aussi mettre des réductions de vent oui ou non vous pouvez mettre un micro à cette caméra donc soit acheter un module ou un adaptateur pour mettre un micro directement donc moi j'ai pas de micro externe sur cette caméra peut-être plus tard et après vous avez juste des raccourcis donc quatre raccourcis donc que je vais vous montrer directement là 1 2 3 4 donc c'est les quatre raccourcis donc voilà de ce qui était pour les réglages de cette vidéo de cette gopro hero 10 en tout cas dites moi si vous voulez une partie 2 avec les accélérés ou les photos ou que je vous présente la gopro en plus détaillé merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous laisse ciao à tous d'avoir suivi cette vidéo